Une chanson à l'unisson en langue guérée pour dire merci à leur bienfaiteur. Ces étudiants sont issus des régions du Cavali, du Guaymont et du Tonkoui. Dans cet amphithéâtre de l'université Fils-Fouette-Boigny de Kokodi, ils viennent de recevoir de la part du ministre gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, 3000 cartes de bus et 3000 tickets de restaurant. Il s'agit de la jeunesse étudiantine. Qu'elle soit d'origine des montagnes ou pas, mais cette jeunesse du district des montagnes est donc ma jeunesse. Donc je me dois d'être au côté de ma jeunesse. La deuxième raison, c'est que le contexte de l'année de la jeunesse qui a été décrété par le président Rassan Ouattara en 2023 et qui se prolonge en 2024 et 2025, je m'inscris pleinement et vous avec moi dans cette vision du président sur la jeunesse et pour la jeunesse. Ce don s'est fait à travers l'Association de la jeunesse unie pour le développement du district autonome des montagnes. Un acte social qui intervient dans le contexte des déguerpissements et de l'aménagement en cours dans le district autonome d'Abidjan où plusieurs étudiants du district autonome des montagnes en situation de précarité ont été identifiés par les services du ministre gouverneur Albert Flindé. Le résumé, c'est d'abord, le projet débute d'abord avec 500 étudiants qui auront ces cas de bus et ces souches de tickets du restaurant. Et c'est mensuel. Et le nombre sera graduel en fonction du nombre d'inscrits à l'université. Le soulagement, pour nous, ceux qui n'ont pas de moyens de transport, ceux qui ne mangent pas une fois par jour même, disons comme ça, ça va leur permettre également de manger un repas par jour, voilà, en quelque sorte, pour leur permettre de bosser. L'opération qui coûte entre 25 et 30 millions de francs CFA s'étend sur l'année scolaire 2023-2024 et va se poursuivre dans les villes où se trouvent des universités à savoir Danoa, San Pedro, Bondoukou, Boaké, Corogo et Mans.